Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 22 de Redwood Money et aujourd'hui et bien on va je pense un petit peu continuer à travailler sur la base secrète on va notamment faire le stand de tir, vous allez voir que j'ai trouvé un truc plutôt sympa pour le faire donc ouais je pense que là ça va être plutôt marrant également je pense qu'on va rapidement faire un truc pour ranger toutes ces abeilles parce que ça va finir par être de plus en plus, par prendre de plus en plus de place d'ailleurs je voulais juste vérifier, ah c'est l'air de bugger un petit peu j'ai pas tellement joué depuis le dernier épisode du coup c'est pour ça que j'aimerais bien voir si mes abeilles ont produit de nouvelles choses du coup dans les prochains épisodes où on fera des abeilles je pense qu'on... ah ok donc attendez je vais juste me reloguer je vous reprends tout de suite après bon ok ça devrait un petit peu mieux aller et du coup... non ça marche pas, si ça marche ok du coup elles m'ont produit de nouvelles abeilles, ça c'est plutôt cool je pense que je vais simplement réinstaller le truc pour que... on va réinstaller les abeilles normal j'aurais peut-être pas dû toutes les enlever d'un coup en fait euh... je sais pas avec qui va avec quoi bon... euh... bon je sais pas je m'occuperai de ça hors caméra euh... mais pour l'instant j'aimerais bien euh... me crafter un apiarist chest donc ce truc là donc il faut des honeycombs euh... un coffre et euh... du verre est-ce que j'ai assez... ouais je pense que ça devrait le faire bon ça m'embête un petit peu parce que ceux-là je les ai pas en double mais bon tant pis on va faire... on va faire sans hop... euh... donc ouais on va... on va prendre euh... les honeycombs ok donc bon je vais faire ça comme ça bon j'ai l'air un petit peu perdu c'est normal c'est moi avec forestry euh... chest et du verre et ça devrait être bon ah merde bon on va lui demander un dos vert euh... s'il peut me les faire vite par contre et après on va pouvoir enfin euh... aller s'occuper du... du truc ah c'est bon j'ai mon verre on va enfin pouvoir après s'occuper euh... du... du truc dans la base secrète euh... du coup bah je vais poser mon apiarist euh... chest on va faire... on va le mettre à côté des... à côté des... d'ailleurs il faudra peut-être éclairer la zone parce que bon c'est pas super d'avoir des zombies près de nos... près de nos abeilles donc... oh l'enculé ah je crois d'ailleurs j'ai plus de son euh... bon bah il a... il a défoncé notre... notre chest qu'on venait de crafter bon au moins on l'a récupéré ça c'est plutôt cool j'espère juste qu'on a pas... non on a pas du perdre de... de... d'abeilles heureusement d'ailleurs euh... mais en fait non finalement je vais pas le mettre près des abeilles parce que c'est pas très bien éclairé pour l'instant heureusement que ça a pas cassé de... pas cassé de ruche sinon ça aurait été peut-être un petit peu plus embêtant on va le mettre là hop on va mettre toutes nos abeilles dedans alors en fait la spécificité de ce truc c'est simplement que ça peut que... ça peut contenir que des abeilles ça contient rien d'autre et euh... voilà pour l'instant euh... j'ai pas beaucoup d'espèces hein et voilà donc par exemple si j'essaye de mettre autre chose que des abeilles ça ne marchera pas euh... bon bah voilà pour euh... voilà pour ça pour ce début d'épisode je vais vous retrouver euh... à la base secrète et on va voir ce qu'on fait à tout de suite et bienvenue dans la base secrète donc j'ai fait quelques modifications depuis la dernière fois notamment j'ai un petit peu tout piégé euh... comme ça ça me... ça m'évitera de... ça m'évitera au cas où quelqu'un se ramène voilà j'ai mis des pièges bien cachés et euh... bah voilà j'aimerais bien que... que quelqu'un se ramène comme ça euh... se fera piéger à son tour mais bon je... je... je verrai un petit peu après euh... après comment ça va se passer euh... enfin bref donc euh... voilà notre centrale nucléaire donc euh... je l'ai reconstruite depuis le dernier épisode c'est pour ça qu'il n'y a plus le truc jaune à l'intérieur et qu'il manque 2-3 trucs mais euh... ouais donc je pense que... bon pour l'instant on va pas trop s'intéresser à ça pour l'instant je pense qu'on va... on va faire le stand de tir qu'on va faire euh... on va sans doute le faire par ici euh... ouais ça... ça me parait pas mal de... de le faire juste là et euh... bah en gros je vais creuser une... une grande salle et dans cette salle en fait euh... bah il y aura des poulets qui vont tomber et ces poulets je pourrais les tirer à la... bah... soit à l'arc soit au... au fusil enfin voilà je vais... je vais essayer de faire comme ça et peut-être que ce que je ferais derrière un truc un peu marrant je pourrais mettre un poulet dans un minecart qui fait des allers-retours et je devrais le toucher etc malheureusement je pense pas qu'on pourra compter les points mais euh... mais ça pourrait être assez drôle quand même tiens il y a une caverne derrière euh... du coup bah je pense que je vais... je vais partir pour faire la... enfin pour faire ça je vais un petit peu commencer et je vous retrouve tout de suite après à tout de suite ok alors pour euh... faire ça je vais utiliser encore une fois un fileur qui va me... me couper toute cette partie là donc en fait comment est-ce que ça va se passer je pense que je mettrais sans doute une petite marque au sol euh... genre bon on pourra se mettre plus ou moins où est-ce qu'on veut hein et euh... en gros on va avoir des poulets qui vont tomber alors ça serait bien qu'on trouve un... un bloc qui les empêche de passer de l'autre côté mais je vois pas trop comment faire sinon euh... et en gros ce qu'il y aura bah c'est juste des poulets quoi et je pense qu'on pourrait mettre limite mettre un dispenser dans le sol qui va nous envoyer des munitions pendant au fur et à mesure qu'on tire ça pourrait être assez... assez... assez sympa mais bon enfin je sais pas trop comment... comment encore on va faire mais euh... bon là c'est en train tranquillement de... de creuser comme vous pouvez le voir euh... normalement d'ici quelques secondes ça devrait être bon euh... il me faudrait peut-être des torches euh... bah je vais aller éclairer un petit peu toute cette zone euh... également bah je vais... je vais un petit peu réfléchir à comment est-ce qu'on va récupérer les oeufs de poulet et je vous retrouve tout de suite après à tout de suite ok alors vous pouvez voir actuellement que là on a un assez... un assez grand espace pour pouvoir faire ce qu'on veut euh... ça va être je pense plutôt cool donc euh... ouais les poulets vont tomber simplement on aura juste une couche et derrière bon je sais pas du tout pourquoi j'ai fait une salle aussi grande en fait finalement après réflexion mais euh... on aura juste une couche sur laquelle les... au niveau desquelles les poulets tomberont et on aura juste à aller... à leur tirer dessus quoi ça... ça sera plutôt sympa je pense mais... alors on va se rendre à la base tout de suite ok donc nous voilà à la base et ce que je vais faire je pense c'est que je vais euh... je vais me faire un petit endroit tout sympa euh... donc non peut-être pas ici quand même c'est pas génial on va se le faire on a un super grand sous-sol autant en profiter euh... hop en dessous euh... du coup je vais utiliser un tesseract du coup il va falloir que je me craft un nouveau tesseract et euh... ce qu'il va faire ce tesseract on a même deux nouveaux tesseract bon ça va j'ai les ressources nécessaires quoi euh... et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir je vais essayer de vous montrer on va avoir un hopper qui va envoyer directement dans le tesseract d'ailleurs on pourrait mettre le tesseract là on aura l'hopper là et du coup... et du coup et du coup nos poulets seront ici et alors il faudrait que je me craft un hopper bon j'ai pas les ressources nécessaires pour l'instant on va prendre le tesseract que j'ai déjà ici pour euh... histoire juste de vous illustrer la situation donc euh... bon ce tesseract là d'habitude j'utilise pour les quarry je le reposerai après mais c'est juste pour vous montrer ce qui va se passer en fait euh... limite je pourrais prendre celui-là pour l'instant parce que j'ai pas besoin de... pas besoin de plus euh... du coup ce tesseract là euh... je... bon on va créer une nouvelle fréquence donc pour créer une nouvelle fréquence avec un tesseract euh... je vais écrire ça donc euh... eggs je rajoute ah merde ça a remplacé oups c'est pas ça que je voulais faire non c'est euh... item quarry fuse donc ça c'est mon tesseract je change la fréquence je vais mettre 13 13 j'ai dit 13 euh... quarry fuse même je vais mettre 12 12 et je vais renommer quarry fuse fuse oups oups j'ai oublié le... 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 le cul bon je galère un petit peu mais rassurez-vous je pense que vous comprendrez voilà quarry fuse ensuite je vais créer une nouvelle fréquence donc fréquence 13 vous pouvez mettre ce que vous voulez hein du moment qu'il n'y a pas d'autre tesseract qui est réglé sur cette fréquence et je vais l'appeler euh... eggs et là cette fois-ci vous voyez que j'ai deux... euh... deux trucs bon bah moi je vais choisir eggs euh... comme ça ça sera fait ok donc euh... ensuite il va nous falloir un... il va nous falloir un hopper alors attendez juste je vérifie euh... faudrait peut-être que je me refasse sans doute une dernière truc comme ça on va aller prendre un hopper dans la base bon j'espère que vous me comprenez mais ça c'est vraiment le système de base pour récupérer les oeufs hop hopper alors pourquoi est-ce que je ne mets pas le système pour récupérer les oeufs dans ma base parce que j'ai peur qu'on puisse remarquer que... qu'il y a un nombre d'entités euh... assez grand euh... dans... dans un endroit et j'ai pas envie de... de me faire plus repérer que... que je le suis déjà euh... du coup du coup du coup eggs eggs putain je... non c'est pas ça que je cherche moi je cherche un hopper bon euh... bon j'espère juste que vous me suivez là-dessus je vais me craft un hopper et je vous retrouve tout de suite ok du coup à partir de là c'est vraiment super simple je mets le hopper là euh... bon évidemment j'ai pas beaucoup d'oeufs pour l'instant allez... non... dommage j'aurai pas le... j'aurai pas mes oeufs euh... mais oui le Tessaract j'ai oublié de vous montrer comment il faut le configurer euh... oui bien évidemment je vais sélectionner le hopper sans faire exprès voilà euh... le Tessaract en fait quand je vais dans euh... configuration euh... vous pouvez euh... donc comme moi je veux que les oeufs j'ai pas besoin d'énergie j'ai pas besoin de liquide euh... je vais euh... désactiver le energy mode donc là il y aura absolument aucune euh... interaction avec l'énergie euh... l'item mode euh... je vais mettre send only puisque je veux pas recevoir les oeufs je veux juste les envoyer et euh... l'autre Tessaract je mettrai en euh... send en receive only comme ça je recevrai les oeufs quoi bon j'espère que vous me suivez là-dessus euh... je vais simplement essayer de me débrouiller pour trouver des oeufs de... des oeufs de poule parce que... oh merde ouïe je fais mal euh... bah voilà je vais... je vais chercher des oeufs et je vous retrouve tout de suite après oh merde j'ai plus d'énergie ah c'est peut-être pour ça que je suis tombé ok bon bah je vous retrouve tout de suite ok alors me revoilà et euh... j'ai deux tonnes de poulet ici qui font un max de bruit bon là j'ai vraiment baissé le son au minimum ou si... là... si le lag voulait bien éviter euh... de se ramener euh... du coup bah voilà pour euh... voilà pour le système donc elles produisent pas mal d'oeufs euh... je pense que j'en rajouterai quelques-unes après un petit peu plus tard si mes FPS voulaient bien éviter de chuter euh... et... et... et on va pouvoir commencer à travailler sur le système euh... bah de... maintenant quoi euh... du coup bah faut encore que je réfléchisse un petit peu à comment... comment ça va marcher euh... mais bon j'ai... j'ai l'idée principale donc je vais préparer un petit peu de stuff et je vous retrouve tout de suite après à tout de suite ok alors me revoilà et je pense que j'ai un petit peu de... de stuff pour commencer à travailler dessus donc comment est-ce que ça va marcher euh... donc ici on va voir euh... je pense alors je pense que ça va marcher comme ça euh... on va avoir un espèce de petit sol ici on va mettre quelques torches euh... donc c'est là que les... les poules spawneront donc j'utiliserai euh... des dispensers donc je vais mettre un max de dispensers ici donc sur toute cette rangée on va... on va avoir des dispensers euh... devant on va avoir de l'eau qui va obliger les... les poulets à... à descendre et ici on va avoir des panneaux pour bloquer l'eau et euh... on va récupérer euh... les poulets qui vont tomber et euh... qui euh... en bas seront tués et donc on devra les tuer euh... les tuer avant qu'ils touchent le sol et ce qui va se passer c'est que quand ils vont toucher le sol on va avoir un tripwire qui va euh... compter le nombre de points et je pense qu'on va mettre genre un écran derrière ouais... faudrait... faudrait que je fasse un petit essai avec les écrans euh... qu'on pourrait faire maintenant d'ailleurs mais euh... bon bah je vais... je vais préparer tout le stuff je vous retrouve dans deux secondes une fois qu'on peut construire euh... le système à tout de suite ok alors je vais vous expliquer comment euh... ça va se passer donc ce qu'on va avoir tout simplement c'est euh... des dispensers avec dedans un max 2 euh... donc pour l'instant faudrait que je... bah faudrait que je... bah faudrait que je craft les hoppers donc ça on fera ça sans doute après quoique on a même pas besoin de hoppers en fait je viens de me rendre compte je viens de me rendre compte pardon on peut simplement utiliser les items ducts bon faudrait que je m'en craft quelques... quelques-uns supplémentaires mais ça peut passer donc on va avoir un tesseract ici euh... qui va être réglé sur la fréquence on va appuyer sur haut ouais haut putain ça marche pas ou quoi ? haut putain ah c'est bon ça marche ok du coup je vais régler la fréquence sur les oeufs du coup vous voyez que ça change euh... ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un item duct je vais mettre mon coffre juste ici euh... l'item duct va avoir besoin d'être réglé sur le mode... le mode sortie et il va lui falloir un coin en redstone et euh... normalement bon là pour l'instant il y avait apparemment une selle dedans et euh... normalement ça enverra tout dans ce coffre et à partir de ce coffre on va prendre les... bah encore une fois les items ducts et on va tout relier bon c'est pas grave si ça se relie entre eux limite je crois qu'on pourrait même défaire ça non merde c'est pas ça que je voulais faire oups 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 voilà parfait euh... non ça marche pas ok bon tant pis on peut pas euh... quoique si on pourrait voilà là normalement c'est bon les deux trucs ne vont pas avoir de... vont pas s'interférer entre eux entre eux quoi prendre les items ducts et euh... ce qu'on va faire c'est que le premier item duct on va le régler en mode... en mode sortie d'item quoi on va revenir là bon désolé si c'est pas très clair en tout cas je fais de mon possible et je vais mettre... non c'est pas ici c'est juste ici et ce que je vais faire c'est que ouh merde ouh ça lag ouh que ça lag et je vais mettre une redstone torche juste ici et ce qui va se passer c'est que tout simplement euh... le courant va être envoyé dans les... euh... dans les items ducts enfin dans cet item duct et il va y avoir une sortie d'item c'est à dire que normalement si je mets quelque chose bon j'aurais peut-être pas dû mettre ça ça va arriver dans le dispenser ok parfait euh... ça devrait fonctionner à partir de là euh... ensuite euh... étape suivante ça va être de prendre de l'eau alors je pense que tout va être tout va être automatisé avec les ordinateurs et non pas avec de la redstone parce que les ordinateurs c'est un peu... ah c'est un peu plus drôle à faire oh putain j'ai des baisses de FPS c'est un peu chiant euh... il va me falloir des panneaux du coup je vais aller chercher ça et je vous retrouve tout de suite après ok alors me revoilà on va revenir en jeu et je vais vous montrer euh... ce que je compte faire en fait ce que je vais faire c'est tout simplement euh... préparer le... l'output pour euh... pour mes dispensers en fait toutes les... genre toutes les... on va dire toutes les... une seconde allez euh... toutes les une seconde ces dispensers vont euh... crasher des items alors comment est-ce qu'on va faire ça oui... waouh incroyable incroyable ce lag ah putain c'est vraiment chiant on va casser ce bloc et euh... en fait du coup ce qu'on peut faire maintenant donc là j'ai créé un programme non j'ai pas créé un programme edit... euh... putain je sais pas pourquoi j'arrive pas à écrire edit startup donc ça je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans le dernier épisode et ensuite euh... on va faire une boucle while true comme ça ça fera ça tout le temps hop ensuite euh... ce qu'on va faire c'est os.slip donc toutes les... une seconde ce qu'on veut c'est que ça envoie un courant de redstone donc on va dire os.slip pendant une seconde et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va euh... tout simplement euh... faire la... alors attendez je me... je me souviens plus comment exactement on fait il faut utiliser euh... ok du coup ouais euh... redstone point set output comme ça et ensuite vous mettez euh... le côté donc là nous c'est le côté gauche du coup left et euh... ouais je crois qu'il faut le mettre entre entre guillemets je... je suis pas sûr hein et true pour dire qu'il faut que ça soit un vrai courant si on mettait false ça on verrait pas de courant bon je sais pas trop pourquoi est-ce que ça euh... ah oui et après oui non et après on fait euh... redstone point set output ok du coup là ce que notre code va faire c'est qu'il va à l'infini faire toutes les une seconde redstone point set output euh... à gauche il est vrai donc ça veut dire que ça va émettre un courant de redstone et tout de suite après false parce que euh... ça va plus émettre le courant de redstone je pense qu'il faut quand même préciser combien de temps le courant euh... doit être euh... euh... doit être allumé du coup on peut mettre un slip euh... 0.1 voilà et je pense que ça peut marcher donc ensuite vous faites ctrl R pour démarrer le programme et normalement voilà ça fonctionne bon bah c'est parfait euh... du coup je vais juste oups couper le truc parce que j'ai peur que ça lag et ce qu'on pourrait faire c'est un truc tout simplement genre un levier si j'avais des sticks non j'ai pas de sticks on peut mettre un... une torche de redstone qui s'allumera et s'éteindra en fonction de si on veut ou non que euh... ça fasse que ça pulse comme ça en gros on peut contrôler la chose et ça évitera les lags ok donc ça c'est parfait cette partie là est finie euh... donc là au niveau au niveau dispenser tout ça c'est bon et euh... notre système peut d'ores et déjà être fonctionnel euh... je crois bon on peut on peut l'essayer je vais aller activer l'autre Tesseract et je vous retrouve tout de suite après à tout de suite ok alors pour l'instant on a un petit problème c'est que seul enfin en gros tout va se remplir au fur et à mesure comme ça donc il va falloir attendre que chaque dispenser soit rempli complètement et ça c'est un petit peu chiant parce que bah parce qu'on est obligé d'attendre que tout soit rempli mais une fois que tout sera rempli et bien on pourra bien s'amuser avec les oeufs euh... il y a peut-être une petite modification à faire à la base oups... oh merde je suis tombé je crois que j'ai plus ah j'ai plus d'énergie dans mon jetpack c'est peut-être pour ça euh... et ensuite ce que je pense qu'on va faire derrière d'ailleurs je pense qu'on va dégager un petit peu plus cette zone ce qu'on va faire derrière donc les poulets vont tomber sur cette couche et derrière ce qu'on... bah j'ai cru que j'avais reçu un oeuf non en fait euh... ce qu'il va y avoir derrière c'est qu'on va avoir un grand euh... un grand écran de Computer Craft qui affichera notre score puisque ici on va avoir un je pense plutôt des plaques de pression c'est plus simple euh... on aura des plaques de pression qui vont euh... donc déjà je pense que quelque part on aura un truc pour tuer les... tuer les poulets parce qu'ils vont pas nous servir à grand chose une fois qu'ils seront en bas et euh... ensuite ça notera le nombre de fois qu'on a raté sur le nombre de pulse qui a été envoyé enfin bref je pense qu'on va faire un truc un peu sympa avec le score etc je pense que ça peut vraiment être assez marrant alors je sais pas du tout comment ça marche les écrans de Computer Craft du coup va falloir que je m'améliore un petit peu à ce niveau là mais euh... bon je vais un petit peu regarder ce qu'on peut faire etc et je vous retrouve tout de suite après à tout de suite ok alors j'ai un test important à faire on va euh... tester la résistance des écrans aux balles puisque généralement c'est ce qu'on va faire en fait on va tirer aux balles sur les poulets et si les écrans ne résistent pas justement aux balles euh... ça va être un petit peu dur du coup ouais j'espère juste que ça fonctionne on dirait que on dirait que ça résiste plutôt bien ouais en gros c'est le jeu considère que ça casse pas les écrans de Computer Craft du coup ça c'est plutôt cool on va pouvoir avoir un stand de tir pour notre pour notre moniteur enfin pour le le stand de tir on aura un affichage derrière et reste encore à définir comment on va on va calculer les points etc etc je pense que ce qui va se passer c'est qu'on va voir un nombre de points défini par exemple on va dire une centaine de points et à chaque fois qu'on rate non une vingtaine peut-être une vingtaine de points à chaque fois qu'on rate un poulet ce qui va se passer c'est que c'est qu'on va perdre un point et comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va calculer ça on va faire tout simplement bah dès qu'un poulet tombe sur une plaque de pression on perd un point voilà c'est pas plus compliqué que ça et on va utiliser les ordinateurs pour faire ça du coup ça va être plutôt cool reste encore un moyen enfin reste encore à trouver un moyen pour tuer les poulets qui tombent sur les plaques de pression je sais pas trop comment je vais faire pour l'instant mais bon je vais encore y réfléchir et je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite ok alors du coup me revoilà et j'ai fait quelques bon bah j'ai fait quelques lancements avec mon programme sur computercraft mais en ce moment j'ai quelques même de très gros problèmes de lag et du coup c'est assez chaud de faire des choses sur le serveur modé surtout encore sur la doute ça passe mais sur le serveur modé dès que je me tp avec un bouquin ou que je fais quoi que ce soit j'ai directement un problème du coup bah je vais être obligé de couper l'épisode ici en attendant que la connexion devienne un petit peu meilleure je vais juste vous montrer le programme donc je sais pas si il va fonctionner mais en gros voilà on a 20 points et ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un écran qui va afficher notre nombre de points et alors bon ici je sais pas trop comment ça va marcher enfin en gros on va avoir un courant de redstone qui va arriver à chaque fois qu'il y a une poule qui va se poser sur les plaques de pression il va y avoir un courant de redstone qui va être envoyé à cet ordinateur et si je quitte le programme et que je lance test 4 normalement on devrait avoir marqué 20 en gros sur l'écran mais ça marche plus tout à l'heure ça marchait je sais pas trop pourquoi ça marche plus faudrait que je regarde un petit peu hors caméra tout ça tout ça mais je pense que pour aujourd'hui l'épisode je vais devoir l'arrêter déjà je crois qu'il fait 20 minutes enfin peut-être un petit peu moins enfin je verrai en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse salut